Apprendre à streamer mais aussi comment jouer en réseau, c'est avec Trixie et Napo, youtubeurs et streamers, que les élèves de 5e vont s'entraîner sur la plateforme Twitch qu'ils utilisent tous les jours avec leur communauté de 50 000 et 766 000 abonnés. Moi je vais animer un atelier streaming, donc je vais apprendre aux enfants tout ce qui est gérer son image, tout ça. Je vais leur apprendre les bons côtés, comme les mauvais côtés parce qu'il faut aussi... Passoil et Lafaz c'est un beau milieu mais il y a aussi des choses, des mises en garde en fait, tout simplement, comme dans tout boulot on va dire, surtout quand on est seul et qu'on doit se diriger seul. Et le reste ça va être donc de la nutrition, l'e-sport, de la pratique, on va vraiment les mettre en condition aujourd'hui en fait. Des ateliers qui ont conquis les collégiens qui rêvent à présent de devenir streamers professionnels. Depuis que j'ai 8 ans je joue aux jeux vidéo, donc ça ne me dérangerait pas d'être streamer. Les matériels c'est tout ce que je veux, ça coûte trop cher et là je l'ai, je l'ai entre mes mains. Malgré tout, le métier de streamer reste compliqué avec des obligations comme faire du sport, avoir une bonne hygiène de vie, voire des professionnels de santé. C'est ce que ce professeur d'EPS souhaite que ses élèves retiennent. Un sport c'est pas forcément très physique, il y a des compétitions donc ça peut s'appeler comme ça. Après tous les jeunes ne sont pas uniquement assis, on a le jeu du fond où justement on est debout, on doit faire des mouvements, des squats en musique etc. Il y a Just Dance aussi qui existe, il y a aussi des mouvements, donc il n'y a pas que ça. Mais après c'est vrai que le côté physique manque un peu aux élèves et ça joue un peu sur la sédentarité. En pleine expansion avec tous les jours de nouveaux jeux comme Fortnite, League of Legends ou encore FIFA, ce métier du futur séduit de plus en plus de jeunes qui se lancent sur le dur marché de Youtube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !